Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les notions de variables aléatoires discrètes et continues. Ainsi, nous considérons l'univers U d'une expérience aléatoire et une variable aléatoire est à ce moment-là une application de l'univers U vers R, application notée X, qui à chaque issue I associe X indice I, qui est un nombre réel. Une variable aléatoire discrète est une variable aléatoire qui ne prend qu'un nombre fini ou dénombrable de valeurs. Donc nous avons ici, dans les X indices I, un certain nombre de valeurs possibles de la variable aléatoire. Et à ce moment-là, nous pouvons donner ce qu'on appelle la loi de distribution, la loi de probabilité, en notant ici les X1, X2, X3, etc., qui sont les différentes valeurs possibles pour la variable aléatoire. Et nous avons en dessous, nous notons en dessous les probabilités P1, P2, P3, où P1 est la probabilité que la variable aléatoire X prenne la valeur X1, etc. Et c'est valable pour n'importe quel I compris entre 1 et K. P1, 10I est égale à la probabilité que la variable aléatoire X prenne la valeur XI. Avec, bien sûr, les propriétés P1, 10I, toutes sont des probabilités, donc elles doivent être supérieures ou égales à 0. La somme des probabilités, bien sûr, dans une loi de probabilité, doit donner 1, sinon on n'a pas analysé toutes les possibilités. Et enfin, la probabilité que X soit comprise entre deux valeurs A et B, c'est la somme des probabilités correspondantes dans le tableau sur les indices pour lesquels la variable aléatoire est comprise entre A et B. Lorsque nous avons la loi de distribution de la variable aléatoire, nous pouvons calculer l'espérance mathématique ou moyenne de cette variable. C'est E de X, également noté mu, et il s'agit de la somme pour I allant de 1 à N des PI XI. Il s'agit d'une moyenne pondérée par les probabilités P1, 10I. Nous définissons également la variance de la variable aléatoire comme étant la somme pour I allant de 1 à N des PI fois XI moins mu au carré. Il s'agit donc d'une moyenne pondérée des carrés des écarts. Et cependant, la formule de la variance n'est pas pratique pour le calcul. Nous allons développer la formule de Koenig qui nous donne un calcul plus simple. Donc, si nous effectuons ici, nous obtenons la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des PI fois, et on effectue une identité remarquable, XI carré moins 2XI mu plus mu carré. Donc, en effectuant, nous obtenons la somme des PI XI carré moins la somme, toujours pour I allant de 1 à N, des 2XI PI fois mu plus la somme pour I allant de 1 à N des PI fois mu carré. Alors, nous avons ici des éléments qui sont constants que nous pouvons sortir, en tout cas dans le deuxième et le troisième élément. Le premier élément reste tel quel, PI XI carré moins 2 fois mu fois la somme pour I allant de 1 à N des XI PI plus mu carré fois la somme pour I allant de 1 à N des PI indices I. Cette somme des PI indices I est égale à 1, donc nous avons ici mu carré. Ici, nous avons la somme des PI XI qui vaut également mu. Donc, nous pouvons simplifier avec ici la somme pour I allant de 1 à N des PI XI carré moins 2 mu carré plus mu carré pour le dernier terme. Et donc, nous avons la somme pour I allant de 1 à N des PI XI carré moins mu carré. Donc, l'idée pour le calcul est de calculer les XI carré, X1 carré, X2 carré, etc. et d'appliquer la formule de Koenig pour avoir directement une formule pour la variance qui soit beaucoup plus simple à calculer. Et nous définissons ensuite l'écart type S de X qui est la racine de la variance puisque la variance nous donne, si l'unité de départ est un mètre par exemple, alors la variance est un mètre carré puisque les XI sont au carré. Et donc, en prenant de nouveau la racine, nous revenons à l'unité initiale. Et nous avons donc une mesure d'une forme d'écart moyen par rapport à la moyenne. Et il s'agit ici d'une mesure de dispersion qui est plus intéressante que la variance puisque l'unité n'est pas la même. Les variables aléatoires discrètes peuvent suivre des lois particulières, notamment la loi binomiale dont nous avons déjà parlé. Si nous avons deux possibilités, réussite, échec, avec les probabilités qui ne changent pas, alors la probabilité d'avoir k réussite, disons avec probabilité p, qui est p à la puissance k fois échec 1 moins p à la puissance n moins k et nous multiplions ceci par cnk. Nous avons d'autres lois pour les variables discrètes selon le type de situation. Une variable aléatoire est dite continue lorsqu'elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné. À ce moment-là, la variable aléatoire possède une densité de probabilité qui est une fonction f qui respecte les différentes conditions, à savoir quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 0. Deuxième, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est égale à 1 qui correspond à la somme des probabilités égale à 1. Et enfin, pour le troisième, la probabilité que x soit compris entre a et b qui est l'intégrale de a à b de f de x dx. À ce moment-là, nous définissons une fonction de répartition de cette variable aléatoire x, f de x qui est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Ainsi, si f est la fonction de répartition, alors f de x est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Et la probabilité qui est en dessous revient à f de b moins f de a. Et pour une variable aléatoire continue de densité de probabilité f, nous pouvons également définir l'espérance mathématique qui est à ce moment-là notée mu, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois f de x dx. La variance qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x fois x moins e de x ou x moins mu au carré dx. Donc nous avons quelque chose de semblable à la formule de Koenig pour les variables aléatoires discrètes, nous l'avons pour les variables aléatoires continues. C'est l'intégrale de f de x fois x carré dx moins mu carré ou moins e de x au carré. La démonstration est tout à fait la même. Et enfin, s de x, parfois noté sigma aussi, qui est la racine de la variance. Alors parfois, dans certaines expériences, nous notons une variable aléatoire dont la représentation graphique est une courbe en cloche. Par exemple, ça pourrait être pour des notes à un examen. Et à ce moment-là, nous parlons de loi normale de Laplace-Gauss avec une densité de probabilité qui dépend de la moyenne mu et de l'écart type sigma. Et à ce moment-là, cette loi est notée loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Nous avons ici une symétrie relativement à la moyenne mu avec ensuite mu moins sigma, mu plus sigma. Même chose, mu moins 2 sigma jusqu'à mu plus 2 sigma, mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, etc. qui recense l'essentiel de la population. Si la variable aléatoire x suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma, alors nous pouvons effectuer une forme de changement de variable en prenant x étoile, nouvelle variable aléatoire, en prenant x moins mu divisé par sigma. Et à ce moment-là, cette nouvelle variable aléatoire va suivre une loi normale centrée, réduite, donc de moyenne 0 et d'écart type 1. Et la probabilité à ce moment-là que x soit compris entre a et b est la probabilité que x étoile soit compris, puisqu'on fait moins mu plus sigma, compris entre a moins mu divisé par sigma, pardon, a moins mu sur sigma et b moins mu sur sigma. Et à ce moment-là, nous prenons la table de la loi normale centrée, réduite, pour avoir phi de b moins mu sur sigma, moins phi de a moins mu sur sigma, pour déterminer cette probabilité. De la même manière, la probabilité que x étoile soit plus petit que moins x, par rapport justement à la symétrie, cette probabilité est égale à phi de moins x et est égale à 1 moins phi de x. La fonction phi n'a pas de forme analytique, mais en ramenant à la loi normale centrée et réduite, alors nous pouvons calculer les fonctions de répartition avec des tables de valeurs qui nous permettent de calculer les différentes probabilités pour cette loi normale centrée et réduite. Voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention.